C'est sûr que la formation professionnelle, au même titre que le collège, que l'université, on fait partie de l'écosystème minier de l'Abitibi-Témiscamingue, même du Québec, en raison de notre passé, en raison de notre expertise. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à bâtir le monde minier avec l'industrie. Donc, c'est certain que, pour nous, on se sent, puis on est privilégiés, puis on se sent aussi très considérés par l'industrie. Puis on voit qu'on a vraiment le sérieux de l'industrie pour les aider à combler les besoins de main-d'oeuvre, à faire en sorte d'améliorer les processus pour que la santé et la sécurité soient de plus en plus présentes, pour que les nouvelles technologies soient de plus en plus présentes. Dès la création, en 1983, on avait fait des choix bien précis au niveau du développement de la recherche, et le secteur minier était un de ces champs-là, avec la foresterie. Et on comprend bien que le secteur minier, c'est un secteur d'activité important pour la région, donc on n'est pas surpris que l'UQAT ait fait ces choix-là. La fierté, là, tout le monde, quand tu parles aux gens des mineurs, les gens qui travaillent dans les mines, parce qu'il y en a beaucoup, on parle de mineurs, mais un mineur aujourd'hui, c'est plus ce que c'est un mineur de 40 ans. Mais ces gens-là, ils ont une fierté de parler de leurs mines, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font à l'entour. Quand on parle de mineurs qui travaillent à surface ou d'un sous-terrain, ils ont tous la même passion de savoir, puis ça jase entre eux autres. Alors, non, cette passion-là, cette fierté-là, ils l'ont. Il faut la faire découvrir.